Nous avons établi la dernière fois qu'il y aura un temple à venir. Ce temple n'est pas un temple symbolique, ce ne sera pas non plus un temple antichrist, mais plutôt un temple biblique, prophétique, nécessaire, surtout pour le peuple noir et dans les choses à venir. Nous avons aussi établi que les douze tribus d'Israël étaient tous des noirs. Ils sont toujours des noirs qui se trouvent en Afrique, dans la Caraïbe, en Haïti, et les Américains noirs, tous ceux qui ont participé dans l'esclavage. Et ce sont ces gens-là qui sont identifiés dans la Bible comme les douze tribus dans la maison d'Israël. Maintenant, il y a des frères qui étudient la Bible, il paraît que parmi nos frères, ils pensent que le temple sera seulement un temple dans le millenium. C'est heureux, ils ont vraiment une idée qui est vraiment banale du temple. Je vais vous proposer d'étudier avec moi qu'il y aura deux temples à venir. Oui, un temple avant le millenium, juste avant le retour. D'ailleurs, de ce temple, la présence de ce temple indique aussi la présence du Seigneur, la présence de Dieu lui-même, de Yahshua, dans le temple. Et on va avoir la présence d'un fils de David, celui qui bâtira le temple. On a déjà mentionné ça, d'après Zacharie 6. Et il s'élèvera un nom, quelqu'un par le nom de Gerbe, c'est lui qui s'élèvera de son lieu, c'est lui qui bâtira la maison de l'Éternel. On va avoir aussi beaucoup de choses concernant le temple. Mais l'image qu'on nous a décrite dans la Bible, qui va déclencher la seconde venue, c'est l'image du temple, c'est l'image de la personne de certains David, c'est l'image aussi bien du peuple, les douze tribus d'Israël rassemblés. Et à Jérusalem. C'est très important. Donc, autant qu'on n'a pas tous ces facteurs-là, il faut rechercher ces choses, on n'est pas encore dans la fée des temples. On va étudier ces choses pour voir que les douze tribus d'Israël, Jérusalem, le temple, Dieu va rassembler les douze tribus de la maison d'Israël. Et après ce rassemblement, le rassemblement coïncide avec la construction de temple. Donc, on va étudier ces choses pour voir que Zacharie chapitre douze au verset dix nous a dit, alors je répandrai sur la maison de David. Donc, la maison de David vient de la famille de Judas, de la tribu de Judas. Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront leur regard. Ici, ça se fait pendant que c'est la seconde venue de Jésus qui est en question là. Mais, et on va trouver à Jérusalem, à Jérusalem, la famille royale. À Maghédon, on commence avec toutes les nations, se rassembleront pour attaquer Jérusalem. Ici, on voit, il y a des habitants dans Judas. En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas. Voilà, c'est très important. Ici, ce n'est pas le faux Judas qu'on parle. Ici, c'est le vrai Judas, les vrais enfants d'Israël. D'ailleurs, Judas sera à la tête des douze tribus d'Israël. En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer à entendre parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Donc, ici, c'est très important qu'on voit Judas et on voit les habitants de Judas, c'est-à-dire les Juifs, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Judas afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Judas. La maison de David vient de la maison de Judas. À ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera comme le jour, ce jour comme David et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. » Donc, ici, les nations qui vont attaquer Jérusalem et quand les nations attaquent Jérusalem et ils seront victimes, mais l'Éternel va faire quelque chose pour eux. « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » C'est la même chose qui est décrite dans Zacharie, chapitre 14. Donc, Zacharie 12, 13, 14, c'est le même chapitre. Ce sont les hommes qui ont mis une division. C'est le même chapitre. Zacharie, chapitre 12, on parle de la seconde venue de Jésus-Christ. La même chose dans ce temps-là, Zacharie, chapitre 13, Dieu va nous parler de la grande tribulation qui va éliminer deux tiers du peuple. Donc, c'est la même chose. C'est la grande tribulation qui va déclencher, qui va aboutir à la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, je répandrai sur la maison de David. c'est la seconde venue, la seconde venue de Jésus-Christ. Ici, on parle de la famille royale. La famille royale sera sur la terre. Zacharie, chapitre 14. Zacharie 12, 13, 14, c'est une période de transition, une période difficile, mais une période de transition de la grande tribulation, du monde, de ce monde que nous connaissons, à la seconde venue de Jésus-Christ, à un nouveau monde, au millenium qui va commencer. Voici le jour arrive, dit l'Éternel, et tes dépôles seront partagées. Encore ici, on parle de Jérusalem, Israël. C'est le vrai Israël qui sera rassemblé. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elle attaque Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc, ici, on parle des douze tribus de la maison d'Israël. Ce n'est pas autre peuple qu'on parle. L'Éternel paraîtra. Vous voyez, Israël était sur la terre, ils étaient à Jérusalem, maintenant la grande tribulation est déclenchée, les nations sont venues, ils ont attaqué, ils font faire du mal au peuple, maintenant l'Éternel paraîtra. C'est la seconde venue. C'est la seconde venue, il paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Rappelez-vous bien, et à chapitre 1, verset 8, on a posé Jésus cette question, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras l'Orient d'Israël ? Et les deux anges ont répondu, ce Jésus que vous avez vu monter de la montagne des Oliviers pour aller au ciel reviendra à la même façon. C'est ici, c'est ce chapitre-là qu'on est en train de pointer le doigt. On est en train de dire, de rappeler aux gens lorsque l'Éternel paraîtra, il descendra sur le monde des Oliviers, il combattra contre les nations, venir contre Jérusalem. Et on va continuer pour voir qu'encore, il y aura cette période de transition. Avant la seconde venue, on va avoir un temple, le peuple, les douze démunis sont rassemblés, et on va avoir mention de David, de certains David, et David, le certain fils de David lui-même, et ça va déclencher la grande tribulation. Et après cela, peut-être le temple, je ne sais pas ce qui va passer directement au temple. D'après l'Apocalypse, chapitre 11, les nations vont piétiner l'extérieur du temple, le pavé extérieur. Et d'après la Bible, d'après 2 Thessalon, chapitre 2, l'antéchrist va rentrer dans le temple. Mais on ne dit pas trop sur le temple, mais on sait très bien qu'après la seconde venue, l'Éternel va construire un temple extraordinaire qui va être sur une grande montagne. J'ai mis chapitre 30, c'est juste pour voir qu'il y aura une grande tribulation après le rassemblement des tribus d'Israël. Voici les jours qui viennent d'Éternel. J'ai mis 30, verset 3 à 9. Voici les jours qui viennent d'Éternel où je ramènerai les captifs de mon peuple. Donc, Dieu va rassembler tous les Noirs du monde, tous les Noirs qui sont en Haïti, en Afrique, et en Amérique, au Brésil. Dieu va les rassembler et ce rassemblement sera très bientôt. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Ils le possèderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Judas. Ainsi, par l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle en faute, pourquoi vois-je tous les hommes la main sous les reins et c'est une femme en travail. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a près de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob, ce sont les douze témus d'Israël, mais il sera délivré. En ce jour, l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées, je briserai son cou au-dessus de ton cou, je romperai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, Dieu et David le roi. Encore la présence de David et la présence de l'Éternel. L'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est Yahshua, c'est Yah, vraiment c'est Yahoui. Ici, on voit encore une grande tribulation après le rassemblement. Dieu va rassembler et une grande tribulation est déclenchée. Dans toute la Bible, c'est le thème de la Bible. Dieu rassemble le peuple, l'étoile est reconstruit et dans ce moment-là, on va avoir les 54 000 d'ailleurs. et de là étant la grande tribulation, c'est Amagidon et après cela, on va avoir la seconde venue en gloire de Jésus-Christ lui-même. Ézéchiel, chapitre 37, Ézéchiel, chapitre 37, regardons ce verset qui nous dit que l'importance du peuple dans un verset 28, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc, Dieu va sanctifier son peuple, il va avoir un peuple. Le contexte du temple, c'est pour la sanctification de son peuple. Apocalypse, chapitre 7, la Bible nous dit ne scelle pas qu'il n'y a plus de voix qui souffre sur la terre jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. C'est très important et on nous dit que les 144 000 viennent des 12 tribus d'Israël. Pour ceux qui pensent, oui, ce sont des 54 000 symboliques, on dépense beaucoup d'argent. Non, il faut reconnaître que Dieu va rassembler les 12 tribus d'Israël et de ce rassemblement, Dieu va produire 54 000 hommes parmi les 12 tribus d'Israël et c'est durant le rassemblement, c'est après le rassemblement, le temple sera construit et après la construction du temple, on va avoir les 54 000. Donc, après le scellement des 54 000, Dieu va déclencher les anges, les quatre anges qui vont tenir les quatre coins de la terre, ils vont laisser leur poste et la grande tribulation, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous allons voir que 2 Thessalonians chapitre 2 nous dit que nous savons ceux qui le retiennent, c'est les quatre anges, les quatre anges qui retiennent l'antéchrist et c'est l'antéchrist qui va faire du dégât. Donc, nous avons déjà étudié cela et peut-être ça vaut la peine de relire. Encore, l'apôtre Paul a mis l'accent sur l'importance du temple et l'apôtre Paul nous dit que Jésus ne peut pas revenir jusqu'à ce que et jusqu'à ce que ça arrive. Lisons un peu, lisons un peu, c'est très très important, très important et vous allez voir, c'est le thème de la Bible, le thème de la fin des temps. La fin des temps n'arrive pas, la seconde venue ne peut pas venir jusqu'à ce qu'on ait le rassemblement, jusqu'à ce qu'on ait le temple, jusqu'à ce qu'on ait un fils de David et aussi bien on va avoir la grande tribulation qui va susciter et l'antéchrist qui va rentrer dans le temple. Et ce temple ne sera pas dans un désert. La Bible ne dit pas un temple dans le désert. La Bible nous dit que le temple sera à Jérusalem. Deuté Samuel, chapitre 2. Et nous allons toucher un peu sur le désert. Il y a un moment du désert aussi. On a mentionné une fois seulement dans la Bible un désert. Et nous allons voir le contexte du désert parce qu'on va avoir un va-et-vient entre Jérusalem et le désert. Le désert, ce sera un moment de l'alliance et un moment où Dieu va rassembler son peuple pour sceller une alliance. Et un moment aussi bien, c'est un moment d'épreuve et un moment d'épreuve pour le peuple parce que nous allons voir. Et 2 Thessalon, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas ébranler, de ne vous laisser pas troubler, soit par quelques aspirations ou quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le Seigneur, le Jus du Seigneur était déjà là. que personne ne vous séduise. En d'autres mots, il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de séduction sur la terre. D'aucune manière car il faut que l'apostasie soit auparavant et arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antéchrist. Et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc, l'adversaire, le temple, l'adversaire est suscité d'ailleurs. Certains vont susciter cet adversaire à cause du temple, à cause des douze tribus d'Israël rassemblées et à cause du temple. Et ce temple ne sera pas ne sera pas dans le désert. Ce temple sera plutôt à Jérusalem parce que le peuple va se trouver à Jérusalem. Est-ce qu'il y a un désert? Et Ézéchiel chapitre nous parle un peu d'un désert. Et nous allons voir que le peuple ne va pas rester dans le désert. Toute la Bible mentionne Jérusalem. Donc, ici, c'est très important, c'est juste avant le millenium, on va avoir un événement à Jérusalem. Les douze tribus d'Israël rassemblés et Dieu va rassembler son peuple. Ils seront à Jérusalem et Zacharie 12 nous parle de la famille royale. Zacharie 12 nous parle de Yahweh et Zacharie 12 encore nous parle du peuple. Ce même peuple, c'est le peuple de Dieu. C'est le thème même du Nouveau Testament. Lisons Luc chapitre 21 pour voir, c'est la même chanson, c'est le même thème. On ne comprend jamais Luc 21, et Matthieu 24, à moins qu'on connaît que le peuple noir, c'est le peuple de la Bible et Dieu va les rassembler de toutes les nations. Ils ont été esclaves des nations et Dieu va les rassembler. Parmi eux, il y aura un bâtisseur du temple, un fils de David et le temple sera construit et c'est de là qu'on va comprendre ces choses. Et l'Apocalypse répète le même thème. Luc chapitre 21 commence au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et il y a des gens qui ont attribué ce chapitre-là avec l'année 70. Certes, il y a une similarité, mais tout n'était pas accompli en l'année 70. Et nous allons voir que toutes ces choses-là ont été prévues dans la fée des temps. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'ont pas dans la ville. Ici, on mentionne toutes les nations qui vont venir pour attaquer, entourer Jérusalem avec le temple au milieu et les tribus d'Israël. Et la Bible nous dit tous ceux qui sont dans la ville ne restent pas dans la ville et débouillez-vous. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été créé. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Jésus-Christ est en train de répéter Apocalypse 12 et Zacharie 12 et Zacharie 14. Jésus-Christ n'a pas mentionné une chose nouvelle ici. Il est en train de mentionner Zacharie 12. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elle attaque Jérusalem. C'est ici la même chose. lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, Jésus-Christ est en train d'adresser à son peuple, pas aux casas, aux étrangers qui sont là-bas maintenant, mais ils sont en train d'adresser à son peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés et la Bible a dit la même chose. Zacharie 12 nous dit, Zacharie 14 nous dit les femmes seront violées et beaucoup de peuples seront tués. Zacharie 13 mentionne deux tiers du peuple seront tués. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, Zacharie 11 nous dit que le pavé extérieur du temple a été donné aux nations pendant trois ans et demi. les nations seront là-bas pour piétiner le parvis du temple pendant trois ans et demi. Ça, c'est le temps des nations qu'on est en train de parler. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Cela n'était pas après l'année 70. Après l'année 70 quand Titus était venu pour détruire le temple pour vendre le peuple en esclave et des choses comme ça. Donc, on n'avait pas vu la lune changer en sang le soleil s'obscurcer ce n'était pas le cas mais ici c'est la fin des temps et durant la fin des temps après le scellement des 144 000 on va déclencher les quatre vents des cieux les anges vont quitter et de là l'antéchrist va venir comme l'apôtre Paul a dit vous savez ce qu'il retenait de Thessalon 2 c'est quoi les quatre anges les quatre anges qui retenaient les quatre vents des cieux c'est-à-dire l'antéchrist les nations qui sont sur l'antéchrist et ces choses-là vont tourner contre nous il y aura des signes dans le soleil tout après cela il y aura du massacre il y aura beaucoup de massacre il y aura des signes dans le soleil dans la lune dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bout des flots les hommes dans l'âme du terreur dans l'attente de ce qui subviendra sur la terre car la puissance des cieux seront ébranlés et c'est la seconde venue Isaac et 14 répètent la même chose l'éternel va rassembler toutes les nations après se rassembler toutes les nations ils vont attaquer Jérusalem et dans le verset prochain l'éternel paraîtra mais c'est la même chose Matthieu chapitre 24 Luc chapitre 21 répètent la même chose la même chose donc tout cela arrivera dans la suite des temps lorsque les deux tribus d'Israël seront rassemblés et le temple sera reconstruit un certain David sera là et la Bible nous dit qu'il y aura une grande tribulation et beaucoup de nos frères seront tombés par l'épée la Bible nous dit ils tomberont sur le tranchant de l'épée dans l'antiquité 2000 ans de ça il n'y avait pas de zamafeu on parlait de l'épée épée signifie des zamafeu des zames des zames pour faire la destruction ils seront emmenés captifs ceux qui demeurent en vie seront emmenés captifs c'est là que vous allez comprendre que la Bible nous dit qu'ils ont pris mon peuple ils ont dispersé mon peuple encore une fois donc vous allez étudier ça donc Luc chapitre 21 Dieu Dieu nous a rassemblés après 2000 ans d'exil après toutes ces années d'exil Dieu nous a rassemblés encore une fois mais ils sont venus ils nous ont attaqués tués beaucoup de gens et dispersés parmi les nations les gens qui étaient membres de toutes les nations il y aura des signes dans le soleil dans la lune dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire les hommes rendent dans l'âme de terre dans l'attente de ceux qui surviendra pour la terre car les puissances des cieux seront ébranlées alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche il n'y a pas de différence dans Zacharie chapitre 14 je rassemblerai toutes les nations pour attaquer Jérusalem et les nations les nations attaqueront la ville les femmes seront violées puis et choses comme ça et l'éternel paraîtra Matthieu 24 Luc 21 il y aura une grande tribulation et ceux d'ailleurs Matthieu chapitre 24 mentionnent même la Judée Matthieu chapitre 24 commence verset 15 c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit un lieu saint que celui qui lui fasse attention est la même chose qu'a dit Paul Paul nous a dit dans 2 Thessalonique chapitre 2 lorsque vous verrez l'antéchrist vient il rentre dans le lieu saint le lieu saint c'est le temple ici c'est un temple avant la seconde venue de Jésus Christ c'est le temple qui va même déclencher la seconde venue de Jésus Christ c'est le thème de toutes les prophéties de la Bible ce thème là il ne faut pas éviter ce thème parce que c'est un thème qui est à travers toutes les prophéties que le peuple sera rassemblé parmi les nations pendant que les nations pendant que les nations que nous connaissons aujourd'hui la France l'armée l'Angleterre les Etats-Unis toutes ces nations là qui nous ont maîtrisé pour nous rendre esclaves des nations et Dieu nous va faire sortir de ces nations il va reconstruire un temple parmi les nations et Satan sera là l'antéchrist sera là Satan aussi sera là c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dans le secteur c'est quoi ça c'est le temple le troisième temple on va avoir un troisième temple on va avoir un quatrième temple le troisième temple c'est durant le rassemblement juste avant la seconde venue et le quatrième temple on va avoir ce sera une haute ce sera bâtisse une haute montagne durant le millenium durant le millenium quand le millenium commence on va construire un grand temple donc ici on lit Matthieu chapitre 24 c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation encore c'est pas le millenium dans le millenium on n'aura pas de Satan on n'aura pas d'antéchrist on n'aura pas de péché il y aura le péché mais on n'aura pas toutes ces choses là que nous connaissons aujourd'hui telles que l'antéchrist telles que les nations vont venir pour nous attaquer donc Dieu va saisir le contrôle du monde donc ces choses là seront supprimées supprimées donc on ne va pas attaquer le temple le temple sera là durant durant toutes les mille années plus tôt on va avoir le temple bien établi comme trône de Yahweh et Matthieu chapitre 24 c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé Daniel le prophète établi dans le lieu saint ceux qui lui fassent attention quelle est cette abomination cet antéchrist sera un homosexuel et l'homosexuel va entrer dans le temple et va s'asseoir dans le temple pour se déclarer lui-même Dieu c'est pas l'antéchrist qui va bâtir le temple mais plutôt c'est le fils de David Zacharie chapitre 6 au verset 12 voilà un homme dont le nom est Germ c'est un israélite il est un fils de David c'est lui qui bâtit le temple il va construire le temple et de ce temps là les nations vont venir pour attaquer le temple et l'antéchrist va rentrer dans le temple et Dieu c'est ça qui va déclencher même la seconde venue de Jésus-Christ alors que ceux qui sont en Judée en Judée c'est quoi ? en Judée c'est ce qu'on appelle Israël aujourd'hui en Judée fuient dans la montagne donc ici le temple se trouvera en Judée à Jérusalem donc c'est pas comment chers amis c'est pas c'est pas de la blague ici que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour là priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver un jour du sabbat c'est à dire les gens vont célébrer le sabbat ils vont observer encore le sabbat car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent il n'y aura jamais donc ici on est en train de projeter un moment difficile le top sera là les nations seront là et beaucoup de gens seront là prenons un peu sur l'Apocalypse chapitre 7 en parlant en parlant du seulement des 144 000 après cela je vis 4 anges debout 4 coins de la terre aux 4 coins de la terre donc les 4 coins de la terre ce sont les 4 continents les 4 puissances du monde se trouvent maintenant l'Amérique c'est un coin l'Europe c'est un autre coin la Chine c'est un coin et la Russie c'est un autre coin donc on a 4 puissances 4 puissances 4 concentrations de puissance mondiale Dieu va les tenir en tchèque pour qu'ils ne se lèvent pas pour attaquer les enfants d'Israël donc ce sont les 4 anges qui sont ils retenaient les 4 vents des cieux afin qu'ils ne soufflaient point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur qu'un arbre et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil le vent et qui dit il criait d'une voix forte et ne faites point de mal à la terre et c'est-à-dire qu'il faut cesser la guerre c'est-à-dire ne faites point du mal à la terre ni à la mer ni aux âmes jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu les 54 000 seront scellés dans une période de temps et qu'il n'y aura près de guerre on va cesser la guerre pour que les 54 000 soient scellés mais après les 54 000 seront scellés donc les anges vont quitter leur poste et l'antéchrist apparaîtra l'antéchrist va faire son apparition nous avons vu ça dans 2 Thessalonians chapitre 2 et Zacharie chapitre 3 et 4 aussi mentionne ce sont des chapitres très très importants dans Zacharie chapitre 3 et tournons un peu sur Zacharie chapitre 3 pour étudier pour voir comment il y aura un temps et il y aura aussi Satan sera là parce que dans le millénium Satan ne sera pas là Satan sera emprisonné pendant les mille ans mais dans et Zacharie chapitre 3 on voit beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues depuis que le monde est bon il nous fit voir Josué le sauveret sacrificateur devant l'éternel devant l'ange de l'éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser ici c'est le contexte de Temple le peuple est rassemblé il y a le sacrificateur on ne peut pas avoir le sacrificateur sans sacrifice l'éternel dit à Satan Yahweh il y a dit à Satan que l'éternel te réprime Satan que l'éternel te réprime le qui a choisi Jérusalem n'est-ce pas un tissu tiré du feu c'est-à-dire le peuple se trouve à Jérusalem et Satan sera là donc c'est trop clair c'est pas du tout ça ça n'a jamais été durant la construction du deuxième temple durant la construction du deuxième temple il n'y avait pas de gloire en Jésus était couvert de vêtements sales il se tenait devant l'ange l'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales et puis il dit à Jésus voici je t'enlève ton iniquité je te réveille d'habit de fête je dis qu'on mette sur sa tête un tuban pur et il mire un tuban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements l'ange de l'éternel était là l'ange de l'éternel parfois est remplacé pour l'esprit de Dieu il ne faut pas oublier ça l'esprit de Dieu sera là pour nous défendre durant ce temps très très difficile surtout durant la construction du temple écoute donc Jésus est souverain sacrificateur trois et tes compagnons qui sont assis devant moi car ce sont des hommes qui serviront des signes voici je ferai venir mon serviteur le germe ici on est en train de prophétiser durant la construction du deuxième temple le germe n'était pas encore venu jamais le germe viendra dans la suite des temps au temps du rassemblement des douze tribus d'Israël c'est ce que nous sommes en train d'étudier et le temps c'est ce temps-là que nous sommes en train d'approcher nous rentrons dans ce temps-là nous rentrons dans le temps où le germe sera là le germe c'est le fils de David on a parlé de ce germe on a parlé de ce fils de David c'est ce que